L'Occident multiplie les sanctions contre la Russie. Le président américain Barack Obama a souligné hier que de nouvelles mesures seront prises pour que le Kremlin cesse d'appuyer les séparatistes en Ukraine. Nous bloquons les exportations et les technologies propres au secteur de l'énergie russe, dit-il. Nos sanctions s'appliquent à plus de banques et de compagnies russes. Nous suspendons également les crédits, encourageant les exports, et le financement économique de projets en Russie. Au même moment, l'Union européenne se joint à notre effort pour durcir ces sanctions contre la Russie. Ce n'est pas une nouvelle guerre froide, c'est un problème très spécifique. La Russie n'est pas disposée à laisser l'Ukraine suivre sa propre voie, conclut-il. Quelques heures plus tôt, en effet, Bruxelles bloquait l'accès des entreprises et banques russes aux marchés financiers européens, tout en interdisant de nouvelles ventes d'armes et de technologies sensibles. Mais en essayant de faire plier le président russe, Vladimir Poutine, les Occidentaux risquent toutefois de mettre en péril certaines de leurs entreprises. Plusieurs sociétés européennes ont prévenu que leur activité pourrait pâtir de ces nouvelles sanctions, à l'image du pétrolier BP, actionnaire à près de 20% du groupe public russe, Rosneft. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada